Bokertov, nous sommes le 23 mars 2022, c'est l'heure du premier journal d'information direct de Jérusalem sur Radio Calita. Le journal en direct de nos studios de Jérusalem. A Jérusalem, nous retrouvons effectivement notre correspondant Daniel Haïk ce matin. Bonjour Daniel Bokertov, une actualité terrible ce matin. Israël en état de choc après l'attentat meurtrier d'hier à Bercheva. Oui effectivement Ilana, on peut véritablement parler d'état de choc et pour cause d'abord. Il s'agit là de l'attentat le plus meurtrier depuis 2017 en Israël, depuis l'attentat contre des soldats sur la promenade d'Armona Natsive à Jérusalem. Le bilan est lourd, 4 Israéliens tués, 2 autres blessés. Ensuite le terroriste responsable de cette tuerie n'est pas un palestinien des territoires mais bien un arabe israélien, un bédouin du Negev. Enfin, il n'appartient ni au Hamas, ni au djihad, ni à l'autorité palestinienne mais à une organisation que l'on croyait disparue, Daesh. Certains rajouteront également au cause de cet état de choc le fait que la police n'ait pas réussi à intervenir pendant les 8 longues minutes de ce carnage et qu'elle est arrivée sur les lieux bien après que deux civils israéliens armés aient mis en joue le terroriste avant de l'abattre lorsqu'il a tenté de les poignarder. Et puis on connaît désormais l'identité des victimes. Oui, il s'agit de Dorit Yahabetz, une mère de 3 enfants âgés de 49 ans qui était l'épouse d'un membre des forces de protection d'élite de l'administration pénitentiaire. Son neveu qui est infirmier au Maguette David Adam est arrivé parmi les premiers sur le lieu de l'attentat et il a découvert que la blessée dans un état critique était sa tante. Il n'a malheureusement pas réussi à la sauver. Le rave Lubavitch Moshe Kravinsky a été écrasé par le véhicule du terroriste alors qu'il circulait à vélo. C'était, dit-on, un être d'une extrême générosité qui dirigeait depuis une décennie un centre de restauration pour nécessiteux au cœur de Bercheva. Il était apprécié de tous. Il était marié et avait 4 enfants. Laura Yitzra, 43 ans, a été assassinée alors qu'elle se trouvait dans la station d'essence où le terroriste a commencé son carnage. Son frère est policier. C'est en arrivant sur les lieux qu'il a découvert sa soeur dans un état critique. Enfin, Menachem Yerhezkel, 67 ans, de Bercheva. Deux femmes blessées sérieusement durant cet attentat sont toujours hospitalisées à l'hôpital Soroka de Bercheva. En tout cas, au sein des forces de sécurité, on estime que cet attentat n'est pas directement lié à la proximité des fêtes du Ramadan. Oui, mais il n'empêche que l'état d'alerte a été augmenté tant dans les territoires palestiniens qu'à Jérusalem-Est et que dans les zones peuplées de Bédouins dans le Negev. Et l'on craint, en effet, que d'autres terroristes soient tentés de suivre le très mauvais exemple donné hier par le terroriste. Dans la police, on affirme que rien ne permet de penser que le terroriste avait minutieusement programmé son acte. Je vous rappelle que ce dernier, Mohamed Abou El-Kiyan, est un Bédouin israélien du village de Khoura, dans le Negev. Il a déjà purgé une peine de 4 années de prison pour avoir milité en faveur de Daesh. Il était jusqu'à hier enseignant dans une école de Khoura. Sa famille s'est totalement démarquée de son acte. Depuis l'annonce de cet attentat, les réactions fusent, bien sûr, au sein de la classe politique israélienne. Oui, le Premier ministre Naftali Bennett a réagi à cet attentat qui s'est produit peu après son retour de Sharm el-Sheikh. Il a présenté ses condoléances aux familles des victimes et salué le courage des deux civils qui ont tiré sur l'assaillant. Il a promis qu'il agira fermement contre les responsables d'actes terroristes. Le président de l'État, Itzra Kertzog, a lui aussi envoyé ses condoléances aux familles des victimes au nom du peuple en Israël. Le chef de la diplomatie, Yair Lapid, a déclaré. Ceux qui pourraient avoir l'intention de s'en prendre à des citoyens innocents doivent savoir que l'État d'Israël les retrouvera et les condamnera. Quant à Benjamin Netanyahou, outre sa condamnation, il a appelé Naftali Bennett et Yair Lapid à faire abstraction de tout calcul politique afin de lutter contre les terroristes et de restaurer la sécurité pour les habitants de Beersheva et du Negev. Le reste de l'actualité est diplomatique et Naftali Bennett est rentrée de Sharm el-Sheikh en Égypte après un sommet que certains qualifient d'historique. Oui, un sommet tripartite avec le président Assissier, le prince héritier émirati Mohamed Ibn Zayed, un sommet dans lequel il a été question d'une alliance régionale face au nucléaire iranien, de l'opposition au retrait des gardiens de la révolution, de la liste des organisations terroristes. Mais aussi, il a été question de la situation dans la bande de Gaza et d'échanges commerciaux, en particulier entre l'Égypte et Israël, en marge des autorités émiraties. On fait parvenir ces derniers jours des messages d'apaisement aux Israéliens après la visite de Bachar Assad à Abu Dhabi du côté des Émiratis. On explique à Israël qu'il serait peut-être bon de ramener Assad dans le consensus international. Cela pourrait permettre de limiter la présence iranienne en Syrie. Enfin, un mot du procès Netanyahou, c'est aujourd'hui que débutera au tribunal de district de Jérusalem le témoignage à la barre du principal témoin à charge, Shlomo Filbert. Un témoignage très attendu, Shlomo Filbert était en effet le directeur général du ministère des Communications et son témoignage permettra de trancher clairement. Si oui ou non, Benjamin Netanyahou lui a demandé de se conduire de manière partielle envers la famille Allovitz dans l'affaire Walla Bezek. Le dossier 4000 à cette occasion, Benjamin Netanyahou devrait être présent, exceptionnellement, dans la salle du tribunal. Le précédent passage de Netanyahou à son procès était au début du témoignage de l'autre témoin à charge, Nir Refex. La météo pour terminer ce premier journal d'information. Le temps toujours très froid, cette fois pluvieux et même tempétueux, avec des vents forts et de la neige sur les hauteurs du nord du pays. Les températures 10 degrés à Jérusalem, 15 à Tel Aviv, 22 degrés à Elat. C'est parti !